Je suis donc Christine Karadek, je suis danseuse, chorégraphe et professeure de danse. Et je travaille avec des sportifs, des gens du cirque, des comédiens et des marionnettistes depuis à peu près 30 ans. Et depuis 6 ans, j'accompagne les athlètes de l'INSEP, les athlètes du sabre. Et depuis 3 ans, les athlètes, les jeunes athlètes du pôle France relèvent d'Orléans. Alors mon travail a la particularité de se construire autour de 4 grands axes, qui est le corps, l'esprit, les émotions et la relation. La relation à soi, la relation à l'espace, la relation aux autres, la relation à son objet. Pour vous qui faites de l'escrime, c'est l'épée, le fleuret ou le sabre. Ça peut être aussi la relation humaine, quand on tire par équipe, ou la relation aussi à son entraîneur, etc. Donc ce sont toutes ces dimensions-là qui m'intéressent et autour desquelles je travaille. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer des choses que je partage avec les escrimeuses depuis plusieurs années, les escrimeurs. Leur objectif, c'est que vous compreniez un peu plus votre corps, que vous le connaissiez un petit peu plus, que vous appreniez aussi des exercices que vous pourrez refaire, qui vous permettront de mettre votre corps, comme on dit nous, dans le monde de la danse, en disponibilité. Et ce que veut dire en disponibilité, c'est que le corps, il est prêt à travailler, il est plus libre et on est davantage capable de s'utiliser correctement pour avoir un geste juste, efficace, sans se blesser, ou en tout cas c'est ce que l'on recherche, et en pouvant récupérer davantage pour reprendre l'entraînement plus vite. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir travailler la créativité, de travailler la confiance en soi, et de travailler la concentration. Voilà, alors je vous propose de commencer. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Vous me faites un petit pouce en haut ? Un ou deux, c'est comme vous voulez. Très bien, en tout cas pour ceux que je vois. Parfait. Alors, je vous propose de vous mettre debout, et de mettre vos pieds, voilà, comme vous voulez. Et on va commencer par se frotter les mains. Voilà, j'ai besoin de... Pardon, j'ai oublié de mettre l'heure pour mon téléphone. Je vais récupérer ça tout de suite. Et je me remets avec vous. Je vais le poser là. Voilà. Alors, on commence par frotter nos mains. Et puis, on va frotter toute la peau de notre corps, puisque c'est l'enveloppe dans laquelle on est, vraiment, dans laquelle sont nos muscles. On est maintenant. On passe par la ceinture scapulaire. On est où ? Bonjour. On est là. Alors, il faut que vous fermiez votre micro. On nous voit venu. Et vous nous rattrapez. On vient juste de commencer. Voilà, vous pouvez frotter vos mains, vos bras. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent. La ceinture scapulaire, l'autre bras. Vous descendez sur le sternum. Vous passez au ventre. Et puis, vous allez passer derrière le corps. Je me tourne. Vous allez frotter votre sacrum. Et vous descendez le long de votre jambe. Et vous faites tout le tour de votre jambe. Vous frottez devant, derrière, jusqu'au pied. Vous frottez sous le talon, sous la bouteille en terre, sous le pied. Et vous remontez. Vous passez sur votre bassin. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté avec l'autre jambe. Le pied, le bas de la jambe, le genou qui est en devant, derrière, des côtés. Pareil pour les jambes. Et vous remontez le long du dos. Vous tapez. Vous allez inspirer en posant vos talons de main comme si vous les posiez sur une table. Et vous soufflez, vous ouvrez vos bras. Et vous refaites. Vous inspirez, vous collez vos deux mains. Et vous allez descendre un petit peu. Et vous soufflez, vous ouvrez vos bras. Ok. Très bien. Alors maintenant, on va passer au sol. Je vous invite à vous asseoir. Ok. Je vérifie que je suis au bon endroit. Ça marche. Oui. Et je vous vois tous. Très bien. Alors, vous vous asseyez. En laissant vos jambes libres. C'est-à-dire qu'elles ne sont ni pliées, ni tendues. Elles sont les plus naturelles possibles. Je vous invite à les remuer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je recule un petit peu. Voilà. Je vous invite à les remuer naturellement. Et puis, vous allez marcher avec vos mains autour de vous. Comme si vous faisiez le tour avec des pattes. Mais cette fois, vos pattes, comme les chats, ce sont vos mains. Et vous revenez jusque devant vous. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous repartez. Vous faites un grand cercle. Vous tournez. Vous laissez votre corps s'organiser. Encore une fois. D'un côté. D'un côté. On fait le tour. On revient jusque devant. Et puis, on repart de l'autre côté. Posez vos mains vraiment comme des pattes de chat. Et vous revenez devant. Et vous relâchez. Vous allez maintenant laisser vos jambes à nouveau devant vous. Naturelles, comme ça. Sans les mettre parallèles. Sans les mettre en dedans. Vous allez masser, frotter comme ça, les deux muscles. Un muscle sur la droite, sur la gauche, qu'on appelle le poitriceps. Qui sont les gros muscles de vos cuisses. Et vous allez, du coup, les relâcher. Normalement, vous devriez avoir les jambes qui tournent un petit peu sur elles-mêmes, qui tombent comme ceci-là, avec les pieds vers l'extérieur. Et puis, vous allez laisser vos mains vers l'avant. Vous glissez vos mains et vous inspirez. Et vous laissez tomber. Vous déposez vos mains là où elles vont. Vous laissez glisser vos mains. Vous inspirez. Et vous laissez tomber. Et encore une fois. Posez vos mains là où vous pouvez. Lâchez la tête. Inspirez en frottant. Ça va jusqu'en haut. Et vous soufflez. OK. Maintenant, vous allez laisser glisser un pied. Comme ça. Jusqu'à le mettre sur votre autre cuisse. Alors, je vous invite à retirer vos chaussettes. Pour ceux et celles qui ont des chaussettes. Alors, si vous avez des chaussures, allez-y. Retirez vos chaussures. Et oui, moi, je viens de la danse. Donc, en danse, on travaille souvent pieds nus. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir davantage de sensations avec ses pieds. Et puis, de travailler le pied vraiment en détail, en profondeur. Donc, comme le reste de votre corps, votre pied, il est constitué de la peau que vous touchez déjà. Vous pouvez la frotter. Et puis, il est constitué dessous de muscles et d'os. Et le pied, c'est vraiment un peu comme les racines de l'arbre. Plus on a des bons pieds, plus les racines sont vraiment bien ancrées dans le sol, mieux on va tenir de bon. Alors, je vais me mettre de profil un petit peu pour que vous voyez ce qu'on va se masser les pieds. J'invite toujours les gens à travailler d'abord sur les pieds. Et vous allez donc masser ce qu'on appelle les coussinets. C'est vraiment comme les chats, les ronds, là, pulpeux que l'on a. Et vous allez les masser en sec. Et puis après, vous allez appuyer comme sur une moussonette le long de la voûte plantaire qui va se coussinet au talon. Vous pouvez faire des allers-retours. Vous arrivez au gros coussinet du talon. Vous allez continuer à appuyer avec les pouces. Et vous allez continuer le tour de votre dessous de pied en appuyant sur la voûte externe. Et une fois que vous êtes revenu, vous allez poser vos deux pouces ici. Au-dessus de votre pied, vous allez poser vos mains. Et vous allez arquer. Parce que là, on a un arc. Là, on en a un autre. Et là, on en a un troisième. Alors, vous allez faire comme si vous vouliez l'ouvrir dans un sens et l'ouvrir dans l'autre. Donc, vous allez accompagner avec vos mains de cette manière. Et après, accompagner l'autre. Vous le faites deux ou trois fois. Et puis, vous faites la même chose là. Le talon va dans une direction. L'attache de grosse orte est dans l'autre. Et puis, on rapproche. Et l'idée, c'est de faire travailler cet arc pour qu'il s'ouvre le plus possible et qu'il revienne en place. Et enfin, le troisième arc, ça ne bouge pas beaucoup. Ça bouge un tout petit peu. Mais quand ça bouge un tout petit peu, voilà, c'est suffisant. Bien. Maintenant, vous allez lâcher ça et vous occupez de vos orteils. Alors, vous massez le dessous et le dessus. Voilà. Vous tripotez là vraiment la masse, la pulpe de votre petit orteil. Puis, du second. Vous faites la même chose avec le troisième. Et puis, le quatrième et le cinquième. Et ensuite, vous allez tirer un tout petit peu dans l'axe. Comme si vous vouliez les... Comme si on a une petite pince à linge là. Hop ! Vous tirez un tout petit peu. L'un après l'autre. Et puis, vous en prenez deux. Vous les faites hop ! Allez dans un sens. Allez dans l'autre. Même chose pour les voisins. Encore. Pour le troisième, le quatrième. Et enfin, pour le quatrième et le cinquième. Et maintenant, vous les écarquiez. Comme si vous écarquiez grand vos yeux. Mais vous faites la même chose avec les orteils. Très grand comme ça. Ok. Bien. Maintenant, vous allez prendre le bas de votre tibia. Le bas de votre jambe. Et vous secouez. Votre pied, voilà. Lâchez-le. Comme un lukoum. Vous savez tout. Il a une texture. Il a une forme. Mais il est, voilà, abandonné. Il n'y a pas de tenue musculaire dans le pied pour le moment. Et vous... Vous venez au milieu. Voilà. Si vous étiez tourné comme moi. Vous pouvez vous organiser comme c'est bien pour vous. Et vous allez faire le deuxième pied. Alors, je vous rappelle. Voilà. Vous vérifiez que vous avez bien laissé tourner naturellement vos jambes. Vous glissez tranquillement votre jambe. Et vous la posez sur votre seconde jambe. Donc, vous venez de faire le pied. Donc, vous avez changé de pied. Pendant tout le moment, tout le temps, pensez à laisser cette jambe. Voilà. Se tourner en dehors, là. Mais de manière naturelle. On n'est pas en train de tirer. Parfois, on a une cuisse très puissante. Et on a tendance à remettre la jambe parallèle. Veillez à laisser tomber. Vous vous accompagnez de la main. Pour sentir que vous êtes installé sur vos deux fesses avec cette jambe qui tourne en dehors. Alors, on va faire la même chose puisqu'on a deux pieds. Et on s'occupe autant de l'un que de l'autre. On commence par frotter. On travaille sur la peau. Le dessus, le dessous. Pensez aussi aux côtés. Vous avez des os sur les côtés qui font partie du pied. Les malléoles. Et on va commencer dessous maintenant, plus précisément. Je vais mettre mon pied dans la lumière pour que vous voiez mieux. A travailler sur les coussinets. Les coussinets, c'est donc cette masse pulpeuse que vous avez à l'avant de votre pied. C'est juste l'avant du pied. La pointe du pied serait vraiment au niveau du bout des orteils. Donc, vous vous appuyez avec vos pouces. Ensuite, vous allez faire la même chose le long de cette vôtre plantaire. Celle que vous connaissez en général. Elle est dans le langage commun beaucoup plus utilisé. Ensuite, vous faites la même chose sous le talon. On a le calcanéum. Puis, sur la vôtre externe. Et vous revenez. Bien. On place un pouce et le second. Et devant, on place ses mains entre là où vous avez le deuxième orteil et le troisième orteil. Et donc, vous allez travailler sur ouvrir et fermer dans un sens. Puis, dans l'autre, la voûte qui va du gros orteil au petit orteil. Vous faites la même chose pour la voûte plantaire. Vous tirez, vous rapprochez. Même chose pour la troisième. On étire, on ouvre et on ferme. Et on revient. On s'occupe des orteils. Hop ! On les frotte. On en a cinq. Normalement. Voilà. Si vous n'en avez que quatre, vous veillez à vous en occuper. Et à travailler de la même manière les attaches des pieds. Voilà. Vous travaillez bien jusqu'à l'attache du pied. Ensuite, vous allez les faire s'écarquiller dans le sens du haut en bas. Deux à deux. Hop ! Voilà. Puis, le troisième et le quatrième. Et le quatrième et le cinquième. Maintenant, on les écarte. Deux à deux. Le deux et le trois. Le trois et le quatre. Et le quatre avec le petit. Et puis, pour finir, on va secouer. On secoue, on secoue, on secoue. Très bien. Parfait. Merci beaucoup. Alors, on en a fini pour les pieds. En tout cas, le massage des pieds. Je voulais vous proposer un autre exercice des pieds qui vise à travailler la souplesse et à renforcer la musculature interne du pied dont vous avez besoin pour amortir ou vous retousser. Alors, dans cette position assise, certains auront un peu de mal. Vous voyez, parfois, vous pouvez vous appuyer un peu derrière. Ce qui nous importe, c'est vraiment l'attention, elle est sur les pieds. Donc, vous pouvez vous organiser comme ça vous va. Mais en tout cas, veillez à ne pas bloquer vos cuisses là et à tirer sur les psoas en voulant absolument rester long. Voilà. Et assis. Vous pouvez vous relâcher. Vous allez d'abord, imaginez que vous avez des petits fils qui sortent de vos orteils. Vous allez les tirer vers vous comme si vous pouviez les tirer. Et puis après, vous allez imaginer qu'il y a comme une pédale de vélo sur laquelle vous appuyez avec vos coussinets. Vous allez appuyer, 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 appuyer. Et puis, vous allez laisser vos orteils s'allonger. Arrêtez-vous avant qu'ils soient en griffes. Ça, non. Arrêtez-vous lorsqu'ils sont encore longs. Et puis, vous allez revenir, vous tirez les fils. Vous les tirez, 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 vous les tirez. Et encore une fois, on appuie comme sur une pédale et on allonge les orteils. On revient avec les petits fils d'abord et on tire, on tire, on tire, on tire. Ok, on change de pied. Vous tirez les fils vers vous, les petits fils imaginaires qui sortent des orteils, du bout des coussinets là, de devant. Et puis, vous appuyez comme sur une pédale ici avec les pieds et vous allongez enfin vos orteils. Voilà, on peut vous mettre comme vous voulez. Et vous redressez un petit peu les orteils. Imaginez que vous avez des fils, vous les tirez, vous les tirez, vous les tirez, vous les tirez, vous les tirez jusqu'à vous. Et encore une fois, vous appuyez comme sur une pédale. Résistez à y aller avec les orteils. Allez-y avec vos coussinets. Et enfin, allongez vos orteils sans les crisper. Allongez-les. Revenez. Et tirez, 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 tirez. Super, bien. Alors maintenant, vous pouvez vous mettre, voilà, en mode plage. De nouveau, ça va vous faire vous lâcher un peu. Vous allez, ce que j'appelle, faire l'éventail avec vos orteils. Cherchez à faire aller. Tout le monde me voit. Vous voyez tout le monde ? Ok. Vous allez chercher. Non, je vais mettre comme ça. À faire aller vos orteils, les uns après les autres, vers le bas. Et puis, vous repartez avec le pouce. Voilà. Donc, on part avec les pieds vers soi, comme ça, vous êtes comme ça. Et vous envoyez le petit orteil, puis le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième vers le bas. Et vous remontez. Hop. Vous remontez avec le pouce. Voilà. Et de l'autre côté, l'autre pied, le petit orteil, les moyens, le grand, et vous redressez. Ok, bien. Encore une fois. Donc, ça devrait faire ça, normalement. Ça devrait faire ça. Tac. Hop, 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 hop. Et revenir. Encore une fois. Essayez le petit, le moyen, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, et revenez. Bien. Et le deuxième pied. Le petit, le moyen, le grand. Le grand, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Dernière fois. On aura fait deux fois de chaque côté. Et on revient. Bien. Veillez toujours, lorsque vous travaillez, à faire autant d'un côté que de l'autre. Et si vous apercevez que vous avez tendance à faire plus, plus, ou à oublier, à vous avoir envie de le faire du deuxième côté, la fois d'après, commencez de l'autre côté. Mais vraiment, c'est important de toujours, toujours, toujours équilibrer son corps. Alors maintenant, je vous invite à être sur position. Je vais me mettre de profil. Et à pouvoir vous balancer comme ça. Vous prévoyez d'avoir un petit peu de place devant vous, de manière à pouvoir avancer. Alors vous allez avancer, voilà, vos bras, en lançant vos bras. Juste balancez-les. Hop. Comme ça. Très bien. C'est ça. Comme une balançoire. Et sentez que comme une balançoire, quand vous arrivez en haut, ça fait choix. Voilà. Laissez faire la suspension du bras. Et maintenant, vous allez amener votre hanche avec. Et on va reculer. Et là, en reculant, ça va aller en haut. Tire en haut. Tire en haut. Lance le bras. Et vers le haut maintenant. On lance. Et on lance. Et on lance. Et on lance. Oui, c'est ça. Lance. Et lance. Et lance. Et on revient ici, tranquille. Au milieu. Exactement. Alors ça, c'est un exercice que vous pouvez faire parce qu'il vous permet de travailler déjà les spirales. Et de mettre aussi en route le bassin. Donc, faire un travail des hanches pour les mobiliser. Et puis, relier aussi tout ça au travail du bras. Donc, ça engage les ornoplates, etc. Bien sûr, tout ça, ça mériterait d'être travaillé plus en détail. Mais ça, ça vous prendra du temps. Et puis, quand vous aurez l'occasion de travailler avec d'autres gens, ils approfondiraient. On prend ça avec vous. Alors, dernier exercice. Donc, nous passons debout. Parce que nous, les danseurs, on est très attachés à travailler au sol. C'est ce qui nous permet de mieux tenir en équilibre. C'est en passant par ces exercices au sol qu'on construit notre corps pour mieux être debout en posture verticale en équilibre. Alors, je vous invite à vous mettre en losange. On appelle ça losange. Il s'agit de mettre vos deux pieds l'un contre l'autre. Et de trouver l'endroit où vous êtes bien. Les jambes pas assez pliées, vos piles vont pas se toucher. Ça, voilà. Cherchez à les faire se toucher. Si vos jambes sont trop pliées, vous allez vous sentir coincés. Ça, c'est pas confortable. Voilà. Et il y a un endroit où vous êtes plutôt bien, où vous pouvez aussi, vous sentez que vous êtes mobile dans votre corps. Donc, c'est là que vous êtes bien. À partir de là, on va travailler sur le bassin et sur la colonne vertébrale parce que c'est elle qui nous permet d'avoir de meilleurs appuis et de pouvoir nous déplacer. Donc, on commence déjà à construire ce qu'on va travailler tout à l'heure. Là, vous êtes sur vos ischions normalement. Si vous vous balancez comme ça, vous sentez des os là, des petits os qui sont par terre. Ce sont les, nous on appelle ça les petits os du bassin. Vous allez pouvoir aller en arrière de ces petits os. Voilà. Et puis, vous laissez aller à cette courbe-là, ce creux qui vous est arrivé devant vous. Regardez votre nombril. En continuant à regarder le nombril, vous vous remettez sur vos ischions. Vous venez en avant. Et puis, vous laissez votre dos se déployer jusqu'à ce que ça traverse, voilà, votre dos, vos bras. Là, imaginez que vous attrapez un trapèze. Très, très haut. Vous attrapez le trapèze et puis vous lâchez les épaules une fois que vous êtes au trapèze. Voilà. Vous allez rester accroché à votre trapèze imaginaire et vous allez laisser tomber votre cage thoracique, une jolie cage à oiseaux qui va aller en avant de vous en restant accroché le plus longtemps possible. Votre tête, elle est dans le prolongement de votre trapeze. Et à un moment donné, vous ne pourrez plus, sinon vous arrondissez tout. Restez long, suspendu. Votre trapèze, il a un peu avancé, mais vous êtes accroché à lui. Et puis là, vous lâchez. Voilà. Vous relâchez le poids de votre tête. Vous êtes vraiment comme une méduse sur le sable. Vous savez, vraiment, elles sont toniques. Elles sont en forme dans l'eau. Et puis, quand elles sont sur le sable, elles sont abandonnées. On sent qu'elles ne peuvent plus rien faire. Là, vous laissez faire. Et ensuite, vous déroulez votre colonne vertébrale comme des petits cubes que vous allez mettre les seins au-dessus des autres. Les uns après les autres. Jusqu'à finir par mettre la tête au-dessus. Et puis là, vous aurez donc fini votre exercice et vous pourrez recommencer. On le refait. On va un peu en arrière des ischions. Laissez tomber vos épaules. Économisez-vous. Allez dans le rond que cela a créé. Laissez votre regard au nombril et revenez sur vos ischions. Ça s'articule dans vos hanches, dans votre bassin. Voilà, la colonne vertébrale se déroule jusque dans le crâne. Les bras vont monter en se déroulant, en se déployant. Vous pouvez attraper un trapèze imaginaire. Lâchez vos épaules. Et puis, vous laissez tomber votre cage thoracique. On a plein de petites côtes là. Imaginez qu'elle va en avant. Et que vous résistez, vous tenez à votre trapèze. Et quand vous ne pouvez plus, vous relâchez. Tranquille, lourde et lourde, abandonnez-vous au poids, à la gravité. Et on déroule. La gravité, c'est donc ce qui vous colle sur terre. Et on revient. Très bien. Ça va tout le monde ? Ok. Parfait. Alors maintenant, on va passer au deuxième chapitre, je dirais, que j'ai imaginé pour vous, pour cette séance. Et il s'agit de travailler sur le mouvement, sur le déplacement, l'espace parcouru. Donc, l'espace parcouru, c'est les traces que vous pourriez laisser avec vos appuis, que ce soit les pieds, les mains, etc. au sol. Il y a du poids, alors que l'espace balayé, c'est ce qui est de l'ordre du geste. C'est ce que vous laisseriez comme couleur dans l'air si vous aviez des plumes ou des bras chargés d'encre. Donc là, on va travailler sur l'espace parcouru, la trace laissée au sol, le déplacement du centre de gravité. Et donc, on va travailler évidemment sur le centre de gravité. Alors, pour se remonter, vous pouvez vous mettre sur votre tibia, vous mettez vos deux mains en avant, vous retournez vos orteils, vous appuyez sur vos orteils derrière, donc le dessous de vos orteils devient des appuis, on retrouve ses pieds, on marche en arrière avec ses mains, on arrive sur nos coussinets et nos orteils. En général, on ne peut pas poser nos talons. Il y en a qui peuvent, si vous le pouvez, très bien. Si vous ne pouvez pas, aucune importance. Vous lâchez votre tête. Cherchez à faire en écoutant, je vais vous guider à la voix. Lâchez votre tête, vous devez voir votre nombril, ou en tout cas l'endroit où il est. Et puis, vous allez envoyer le bassin en l'air. Et là, vous pouvez poser vos talons. Gardez vos jambes. Il y en a qui pourraient les allonger, mais sinon, vous gardez vos jambes relâchées. Vous marchez avec vos mains jusque sur vos pieds. Voilà, vous relâchez la tête. Vous regardez entre vos jambes. Et vous allez imaginer que le bas de votre colonne cartébrale, comme la queue du chat ou du chien, viendrait pointer vers le sol. Et du coup, vous allez commencer à remonter votre dos en le déroulant. Et vous allez dérouler vertèbre après vertèbre, en vous laissant les épaules dans le poids et en finissant par la tête. Voilà, très bien. Alors, une fois debout, on a besoin de nos pieds. Là, il s'agit d'utiliser les deux parties de son pied. On a une partie du pied qui est l'extérieur, qui nous permet d'amortir, et une partie du pied qui est plutôt l'intérieur, qui nous permet de nous repousser. Donc, quand vous atterrissez, c'est la partie plutôt externe du pied. Quand vous voulez partir ou sauter, ou vous repousser pour aller ou en avant ou en arrière, bon, en général en arrière, vous poussez le pied devant, vous allez utiliser plutôt l'intérieur, la partie interne du pied. Donc, il faut pouvoir jouer avec ce pied en entier. On va travailler ça, comme on a commencé à le faire. Je vous invite à mettre vos deux jambes parallèles de nouveau, et puis à sentir que vous pourriez faire des cercles sur vos pieds comme ceci. Donc, vous promenez le poids de votre corps, c'est ça, sur vos pieds, sans, voilà, les orteils peuvent se lever, mais en tout cas, vous ne faites pas de pas. Voilà, circulez avec votre poids du corps, autour, voilà, de vos pieds, autour de votre centre de gravité, ce serait plus juste. Et vous vous arrêtez. Bien, à partir de là, vous allez pouvoir travailler juste l'extérieur du pied. Voilà. L'autre pied, appuyez plutôt l'extérieur du pied. Encore, le pied, le premier pied que vous avez pris, que ce soit le droit ou le gauche, vous allez appuyer un tout petit peu plus sur l'extérieur du pied. On n'est que sur un pied, hein ? Voilà. Et encore, le deuxième pied, vous appuyez plutôt sur l'extérieur du pied. Très lent. Maintenant, vous allez faire la même chose, mais en appuyant un petit peu sur l'intérieur. Voilà. Un tout petit peu, hein ? Vous n'allez pas jusque là. Un tout petit peu. Et puis, même chose avec le deuxième pied. Et le premier. Et le deuxième. Et pour finir, vous allez chercher à sentir comme une palme. Vous voyez, une palme, elle a cette forme-là. Vous allez sentir le talon et sentir que vous mettez du poids sur tout votre pied. Le petit orteil, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Et que votre poids qui vient du haut va dans tout votre pied vraiment et qu'il s'étale. Même chose de l'autre côté. On étale le pied et on envoie du poids. Exactement. Très bien. C'est ça. Alors, maintenant, chacun et chacune, imaginez que vous êtes dans un endroit que vous aimez beaucoup, qui pourrait être un sous-bois. Moi, j'aime beaucoup cette image du sous-bois avec de la mousse. Vous voyez, cette mousse qui... On la voit comme ça. Dès qu'on s'appuie, dès qu'on met un pied dedans, elle s'enfonce. On va travailler juste ça. Imaginez que vous posez un pied sur la mousse et que vous vous enfoncez. Et vous pouvez commencer à vous déplacer. Moi, j'ai choisi de définir mon espace avec ses tapis orange et rose. Vous, c'est peut-être autre chose. Mais vous pouvez commencer à vous déplacer. Vraiment. Imaginez que vous touchez la surface. Ça pourrait être aussi... Cette sensation, là aussi, quand on marche dans la base, on touche la base et puis, chouc, on s'enfonce. Et on s'enfonce. Donc, à chaque fois comme ça, on s'enfonce. Et ça, ça vous fait travailler. Une très belle qualité du pied dans le poids, dans le sol, sans crisper le pied comme ça, mais en allant dans le sol. Exactement. Très bien. Oui, c'est ça. Parfait. Alors maintenant, vous allez mettre vos jambes parallèles. Et puis, pour vous déplacer, vous avez vu que vous... Parfois, vous êtes... Vous avez fait bouger votre bassin de haut en bas. Alors, on va le travailler avec une image que j'aime beaucoup. Imaginez que vous mettez ou une énorme crinoline ou un énorme costume d'art martial, si vous préférez, mais qui est en pesée, qui pèse lourd, qui pèse lourd, 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 et qui vous permet de descendre, voilà, qui vous embarque vers le sol, sans vous avachir. C'est le bassin qui descend et qui est posé sur vos iliaques. Les iliaques, ce sont les os que vous avez là. C'est posé là. Et dès que c'est posé, ça vous fait un peu descendre comme ça. Et une fois que vous avez votre hauteur, imaginez que vous avez des petites clochettes en bas de votre crinoline ou en bas de votre kimono et qui pourraient voyager sans aller tenter contre le sol. Vous allez donc chercher à voyager en le faisant juste effleurer le sol. Et vous pouvez commencer comme ça à vous déplacer en imaginant que vous allez avoir votre kimono, le bas de votre vêtement, qui effleurent le sol tout en ayant vos pieds aussi qui s'enfoncent dans le sol, qui vont palper le sol à chaque fois que vous posez un pied. Exactement. Exactement. C'est ça. Voilà. Exactement. Donc, vraiment, descendez et sentez que ça glisse comme ça, comme si vous étiez un aéroglisseur. Très bien. Alors, je vous donne une autre proposition. Imaginez que vous seriez dans un cercle et qu'autour de vous, vous auriez des feuilles de papier de riz qui gondolent comme ça avec des magnifiques plis et que vous alliez chercher à les lisser, à les mettre à plat. Et ça, vous allez les mettre à plat avec les bras, toute la surface de vos bras et de vos mains en même temps que vous allez vous déplacer. Ça vous ferait comme ça. Vous auriez un grand cercle et du coup, parce que vous allez vous déplacer avec votre basse-mambre qui glisse dans l'espace, vous allez pouvoir lisser parfaitement des feuilles de riz imaginaires autour de vous. On y va. C'est parti. Et on fait un grand cercle. Exactement. Et on change de cercle. Sentez comment vous laissez glisser vos bras dans l'espace et surtout le bassin qui glisse, qui glisse, qui glisse, qui glisse, qui glisse. Et on s'arrête. Très bien. Pour finir avec ça, avec ce chapitre, je souhaitais voir avec vous l'idée du centre de gravité qui est donc un point imaginaire. Souvent, on vous demande de descendre ou de plier, ou de fléchir. et l'idée chez nous, les danseurs, c'est d'imaginer que ce centre de gravité, c'est quelque chose qui se situe à peu près entre le nombril et une lombaire au niveau de la ceinture. C'est la L3 environ. Mais il n'est pas exactement au même endroit pour tous. Ce n'est pas quelque chose de carré. C'est à peu près. Donc, imaginez que vous l'avez à l'intérieur et c'est comme le noyau d'une pêche. C'est-à-dire que ce noyau, s'il n'y a pas de noyau, il n'y a pas de fléchir autour. Si on vous retire votre centre de gravité en termes de mouvement, il n'y a plus de mouvement. Vous ne tenez plus debout. Alors, vous allez fermer les yeux juste 5 secondes si vous le souhaitez, si vous gardez les yeux ouverts. Et imaginez que vous voyez ce point, ce joli noyau à l'intérieur de vous qui est vraiment l'endroit où tout converge, les forces convergent. Puisqu'on est soumis à ces magnifiques forces pour tenir debout et que nous, on l'en fait pour ne pas décoller et que nous, on l'en fait pour se tenir debout. Une fois que vous avez senti ça, vous pouvez rouvrir les yeux. Et là, vous allez voyager dans l'espace toujours en utilisant vos pieds de tout à l'heure, en utilisant l'idée du bassin qui glisse, mais surtout en imaginant ce moyau que vous emmenez. Tac, je décide de l'emmener là. Ce noyau, je décide de l'enlever vers le fond de la pièce. Je décide de l'emmener sur le côté et c'est ce noyau que j'emmène et de l'autre côté. Maintenant, ce noyau imaginaire, je l'emmène vers l'avant et c'est de l'intérieur que ça part et vers le fond. Voilà. Très bien. OK, on s'arrête. Encore une fois, vous êtes prêts ? Je vous donne des directions. Relâchez donc les cuisses, rapprochez le bassin du sol en laissant tomber. Voilà. Et vous avez les pieds qui sont prêts, qui palpent et qui sont prêts à partir. Pensez à votre noyau et je vais vous donner des directions et vous allez jouer à aller dans la direction que je vous en dis. Et on va aller en avant et puis on bouge en arrière et sur le côté, côté droit et côté gauche, diagonal. Peu importe, vous choisissez. si moi je montre parce qu'on est en miroir, en arrière, en diagonale et en avant et revenir au centre. Super. Très bien. Alors ça, c'est un travail qui peut prendre du temps pour prendre vraiment conscience de ça et puis le sentir. mais ça peut être fait absolument important. J'aurais aimé vous proposer une dernière chose sur le centre de gravité et cette histoire de déplacement, de parcours, d'espace parcouru concernant la construction de vos jambes puisque c'était le thème pieds, jambes, bassins. comment la jambe elle se construit grâce à un bon pied et grâce aussi à le reste du scolette mais ça passe aussi par le bassin, par ce qui se passe dans le bassin. Je vous proposerai de vous mettre en diagonale, donc vers le coin d'une pièce si vous avez mis votre ordinateur comme ça vers moi et puis de mettre les jambes, nous on dit qu'elles sont en parallèle, c'est-à-dire que si vous aviez des pieds qui grandissaient, ça deviendrait deux grands skis qui ne se croiseraient jamais et les pieds, chacun des pieds est en dessous de vos hanches donc si vous avez des petites hanches, vous avez un petit espace entre vos pieds, si vous avez un bassin d'adulte, vous avez un plus grand espace entre vos pieds et vous vous orientez, vous vous tournez vers un ongle. À partir de là, vous faites un petit pas en avant, un demi-pied à peu près et vous restez toujours parallèle. De là, vous allez relâcher c'est-à-dire que votre bassin de baissons se rapproche du sol sans pour autant ça va chier, vous êtes tranquille, le bassin se rapproche du sol et de là, vous allez sentir que dans la hanche, ça fait comme une clé comme ça. Et comme une liane, une jolie liane autour de votre jambe, cette clé va embarquer le fémur et va embarquer le genou et va faire tourner le pied. Et du coup, vous allez vous retrouver avec le pied qui va regarder vers le côté. Vous transférez un petit peu votre poids du corps comme ça vous allégez le poids de l'arrière et vous faites la même chose. Vous tournez dans la hanche, la liane s'enclenche, vous faites tourner le genou et vous vous retrouvez en dehors. Et de là, vous n'avez plus qu'à tourner la tête et vous pouvez allonger les bras, faire ce que vous voulez. si vous lâchez, imaginez que là, vous allez rouvrir comme deux volets, les volets d'une maison, voilà, quand il fait beau, vous ouvrez les volets et vous allez vous retrouver avec quelque chose de libre ici et quelque chose de libre aussi puisque vous allez avoir le genou au-dessus de votre pied. OK ? Voilà, on va faire pour les gens qui ont l'autre pied devant. De l'autre côté, que vous soyez droitier au-gaucher, je vous invite à faire les deux côtés pour les mêmes raisons que celles que je vous ai indiquées tout à l'heure, de façon à rééquilibrer la musculature. Donc, nous sommes jambes parallèles, les pieds en dessous des hanches et vous faites à peu près un demi-pas en avant. Vous allez dans le poids, vous relâchez un petit peu le tonus, c'est-à-dire que vous luttez un peu moins avec la gravité, vous laissez tourner la hanche qui enlace. Voilà, il y a le mouvement d'enlacement de la jambe comme une spirale, le genou tourne, le pied aussi et puis vous faites transférer un petit peu du poids du corps, vous faites la même chose et vous de l'autre côté. Voilà, et sentez comme les cuisses, les fémurs sont allés dans la direction des pieds, là, et que vous avez les hanches ouvertes. Voilà, et si vous sentez que ça relâche, imaginez que ce sont des volets qui s'ouvrent de façon à ce que vous puissiez avoir les pieds dans l'axe des genoux, les genoux dans l'axe des hanches. Et ainsi, vous allez pouvoir fléchir en utilisant, voilà, l'alignement des choses sans vous abîmer les genoux. Très bien, merci beaucoup pour ça. Alors, vous allez bien ? Ça va ? OK. Dernière partie de notre rencontre du jour que j'ai intitulée jeu, rythme et souffle. Voilà. Alors, le souffle, pour nous, souvent, les gens, quand on parle du souffle, on se respira. Le souffle, c'est plutôt aussi quelque chose, chez nous, les danseurs, qui rentrent dans le corps, qui sort, et surtout, qui nous permet d'avoir l'esprit libre puisque bien se ventiler, permet de garder, voilà, un apport en oxygène au cerveau et de rester lucide. Vous avez déjà entendu ça avec vos entraîneurs, lucide. Et quand on vous demande d'être lucide, en général, c'est de vous mettre à respirer tranquillement. Alors, la respiration tranquille, ça, c'est un autre sujet. Je ne peux pas partager ça avec vous aujourd'hui, mais on va travailler quelque chose qui est plus du jeu et de la coordination. Alors, je vous l'apprends de trois manières. Voilà. Vous vous mettez comme vous voulez sur vos pieds. Le premier, c'est un bras. Deux bras. Une joue. Deux joues. Côté. Côté. Épaules. Épaules. Fesses. Fesses. Iliacs. Iliacs. Ta. Ta. Ok ? Je remontre avec les mêmes mots. C'est ça. Oui. Jou. Jou. Où. Où. Épaules. Épaules. Fesses. Fesses. Iliacs. Iliacs. Ta. Ta. Exactement. Maintenant, je vous le donne avec des comptes. Ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, je vous le donne avec une autre manière. Et là, je vais utiliser des verbes d'action. Offrir. Offrir. Toucher. Toucher. Regarder. Regarder. Croiser. Croiser. Ta. 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 Lâche. Encore une fois. Offrir. Offrir. Toucher. Toucher. Regarder. Regarder. Croiser. Croiser. Ta. 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 Lâche. Très bien. Alors maintenant, vous avez vu qu'il y a 3 manières de vous le proposer. Et je vous invite à choisir la manière qui vous va. Et pendant que vous allez le faire, de dire ce que vous avez choisi comme accompagnement de la voix. Est-ce que c'est les parties du corps, ce qui était plutôt la première proposition, des comptes, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ou est-ce que c'était des verbes d'action ? Ok ? Vous êtes prêts ? Ça va ? Ok, c'est parti. Je donne 4 avant de démarrer. 1, 2, 3, 4, et 1. Toc. Toc. Hum. Toc. 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 Ok. Très bien. Ça va tout le monde ? Oui. Alors maintenant, vous allez faire la même chose avec des pas. C'est-à-dire que vous allez avancer, reculer, avancer, reculer. Et vous allez continuer à faire vos gestes et à dire les choses qui les accompagnent. Vous êtes prêts ? Je donne 4 pour rien. Et j'essaie de me taire parce que sinon, je vous induis en erreur. 1, 2, 3, 4. Rien du tout. Ok. Même chose de l'autre côté. On commence pied gauche, bras gauche. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1. Pardon. 2, 3, 4. Et rien. Parfait. Encore une fois, mais un peu plus vite. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3, 4. Et 1. Je vous regarde. Et rien du tout. Ouais, super. Très bien. Alors, une dernière fois, et vous allez être vigilant à une chose que je ne vous ai pas mentionnée. Lorsque vous croisez vos bras, moi-même, je l'ai fait parce que ce n'était pas le sujet, le point de concentration, vous allez chercher à développer le bras là, à partir avec le bras du dessus en premier. Parce qu'ils arrivent comme ça. Donc, repartez avec le bras du dessus. Vous allez chercher à faire ça. Vous verrez si ça marche ou pas. Mais c'est un petit, nous, on appelle ça une variation, c'est-à-dire une proposition un petit peu différente. Vous êtes prêts ? 4, 3, 2, 1. Et 1. Hop. Tain. Parti là. Pam, ta, dam, pam, 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 ti, dam. Pam, ta, dam, pam, 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 pam. Bravo. Ok, super. Alors, dernière composition. Quand vous allez ouvrir, tac, hop, vous allez revenir, vous allez ouvrir vos bras là. Avant de faire les bras, vous allez partir en tournant. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Et là, vous allez accélérer. 1, 2, 3, 4. C'est ça, exactement. Vous êtes prêts ? 4, 4. Et là, ça va plus vite. C'est sur le pap, ti, pap, 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 ti, pap, ti, pap, pap. Attention, 4 pour démarrer. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3, 4 et 2. 1, 2, 3, 4 et 2. Tant, tint, 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 pas. Tourne. Ti, ta, 2, l'autre côté. Ti, ta. Trois, fait. Ta, 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 ta. OK, super. Une dernière fois. Tout seul, je vous regarde. 1, 2, 3, c'est parti. Et, et, de l'autre, rapide, parfait, merci beaucoup, super, très bien, alors avant de nous quitter, je vous propose de revenir tous ensemble, tranquillement, de mettre vos jambes un petit peu écartées l'une de l'autre, et de les laisser se tourner dans ce qu'on appelle une rotation externe, une petite ouverture. Lorsque vous ouvrez les jambes, faites attention, voilà, de ne pas lâcher le bassin, laissez tomber votre bassin comme tout à l'heure, quand vous aviez votre kimono là, pesant, ou votre rhinoline, ce qui fait que vous pouvez plier, voilà, sentir cette ouverture depuis la hanche, avec l'aine ouverte, exactement. Vous allez donc inspirer, monter vos bras, c'est ça, allez jusqu'en haut, et laissez descendre votre bassin tout en regardant en haut. Donc, lâchez les épaules, lâchez les bras, et remontez. On va monter un bras, penchez vers le côté, voilà, comme si on se mettait sous une cape, sous une coupe, et on revient, on lâche, l'autre bras, on inspire, on va de nouveau sur le côté, comme sous une cape, et on revient. On va refaire ce mouvement, mais on pliera en même temps, et on va loin, on inspire. Et on plie du côté où l'on va, on revient, et on change, on inspire. On va du côté, on plie du côté où l'on va, on revient, et on change. Dernière fois, on prend le bras, mais cette fois, on penche d'un côté, on plie l'autre jambe. Hop là, et on revient, de nouveau l'autre bras, on inspire, on plie l'autre jambe, et on revient. On rapproche le jambe, on met un bras en haut, un bras en bas, on inspire, et en soufflant, on pousse avec nos talons de main. Voilà, comme les talons de pieds, on souffle, et on pousse un bras en haut, un bras en bas, on souffle, on souffle. Tranquille, lâchez la mâchoire, exactement, on inspire, de l'autre côté, soufflez. On inspire toujours par le nez, on souffle par la bouche, laissez la bouche, voilà. On travaille tranquille, et une dernière fois, on inspire, et on souffle. Poussez en haut et poussez en bas en même temps. Et dernière fois, on inspire, et on souffle. C'est ça, exactement. Soufflez, sentez bien que vous poussez, et relâchez. Lancez les pieds, lancez les bras, voilà. Restez, hop, sur un pied, tac. Lâchez, soufflez, lancez vos pieds, comme si vous aviez, voilà, des petites chaussures qui ne tenaient pas bien vos pieds, et que vous vouliez les balancer. Voilà, attention, hop, là, on s'arrête, ça tient. C'est ça, très bien. Et dernière fois, on monte les bras, on redescend les talons de main ensemble, soufflez tranquillement, ouvrez-les, et lâchez. Merci beaucoup tout le monde. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Et j'espère, voilà, que vous pourrez utiliser des choses, et en tout cas, que vous en avez appris aujourd'hui. À très vite. Au revoir tout le monde. Merci. Sous-titrage ST' 501. Merci.